Le Mac de l'habitat, c'est chaque semaine sur topmusique.fr avec Cédric Simonin, le master of ceremony. Un habitué de la maison, il n'est pas venu depuis un moment d'ailleurs, c'est Christophe Équerre, le président de MaSolution Crédit. Ravi de vous retrouver. MaSolution Crédit, ça veut dire que le monsieur fait des crédits. Il faut croire. Il trouve des crédits. Courtage en crédit. Voilà, c'est ça. Et donc avec lui, d'habitude, on parle des taux d'intérêt. Entre autres, oui. Très content, oui, entre autres. Mais quand on parle de taux d'intérêt, on se réjouissait à chaque fois en disant, c'est magnifique, les taux sont bas, les taux sont bas, les taux sont bas. Et là, on s'emballe. Les taux ne sont plus bas. Enfin, les taux augmentent. Ça augmente. C'est le sujet de cette émission. Avec vous, Christophe, c'est vrai, non ? Les taux augmentent ? Très doucement. Je vous laisse avec Cédric, qui a plein de questions. Et notamment une. Alors, est-ce que les taux augmentent ? C'est ça. Voilà, je vais vous laisser faire l'émission en place. Et puis moi, je vais me barrer. Oui. Oui, le retour de Christophe Équerre, le corbeau. Le corbeau, il vient nous annoncer une mauvaise nouvelle en ce début d'année. Voilà. On était content de l'avoir tout à l'année 2020. On est juste le 23 avril. Mais peu importe, c'est quand même le début d'année. Et le corbeau nous amène des mauvaises nouvelles. Donc déjà, il a retrouvé un semblant de mèche. On est plutôt content. Moi aussi. Voilà. Et son poifard aussi. Et donc, vous nous avez bassiné pendant des mois avec les taux baisses, les taux baisses, les mauvaises, c'est le bon temps d'acheter. Et là, qu'est-ce qu'on apprend ? Vous êtes en train de nous emmerder avec les taux remontent. C'est bien ça. C'est vrai. Dites-moi en plus. Mais je ne suis qu'un messager, moi. Moi, je fais que raconter. Tu n'es pas un messager. C'est factuel, ce que je raconte. Un jour, il dira, les taux se resserrent. Et là, on aura tout compris. Oh, joli. Tu es en forme, aujourd'hui. Oui, ça augmente. Ça augmente. En tout cas, on anticipe une hausse des taux parce que les marchés financiers, c'est un peu de là que ça part, anticipent un redémarrage de l'économie avec les campagnes de vaccination qui, dans d'autres pays que la France, vont au bon train. Je pense notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, je n'en parle même pas. Et donc, on attend, on anticipe un retour de l'économie, donc un retour de la croissance et donc un retour aussi de l'inflation. Et l'un des éléments qui permet de juguler une hausse trop importante de l'inflation, c'est justement d'augmenter les taux. Et donc, effectivement, ce sera certainement un levier qui sera utilisé par les pouvoirs publics pour un petit peu contrer l'inflation, pour éviter que la machine s'emballe. Et donc, ce qui nous laisse, effectivement, anticiper une hausse des taux sur les crédits à l'habitat aussi. Alors, l'augmentation des taux, ce n'est pas juste une volonté subjective de l'économie. Il y a un mécanisme qui est très précis. Pouvez-vous juste l'expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne ? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin, j'ai parlé de deux termes qui sont importants, la croissance et l'inflation. Et avec les taux, c'est une espèce de triptyque, finalement, qui fonctionne et qui fait fonctionner la machine. C'est-à-dire que quand la croissance est élevée et quand il y a de l'inflation, mécaniquement, les taux sont élevés. A l'inverse, quand la croissance est faible, l'inflation aussi, les taux sont faibles. Ce qui s'est passé depuis maintenant plus de dix ans, donc depuis la crise de 2008, c'est que les banques centrales sont intervenues massivement. Elles ont injecté des liquidités, ce qui a permis de baisser les taux et donc de relancer l'investissement. On était toujours et encore, avant la crise du Covid, dans ce contexte-là, de taux extrêmement bas. Il s'avère que l'arrêt des économies a précipité encore un petit peu la baisse des taux, ce qu'on appelle les taux directeurs, les taux souverains. Et donc là, désormais, avec encore une fois les perspectives de retour de l'économie, ces taux-là sont en train d'augmenter. Et effectivement, ce sera le rôle de la Banque Centrale Européenne et de la Fed aux États-Unis de réguler ces taux pour qu'ils n'augmentent pas trop fort. Donc là, je parle bien de ce qu'on appelle les taux souverains. C'est des taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers. Quel est le lien avec les crédits immobiliers ? C'est que ces taux-là sont utilisés par les banques comme taux de référence pour elles-mêmes calculer leurs taux et leurs marges lorsqu'elles prêtent aux emprunteurs finaux. Donc effectivement, il y a des chances qu'il y ait des répercussions très prochainement pour l'emprunteur final. Alors, vous avez parlé de la Banque Centrale Européenne, de la Fed, mais maintenant, est-ce que les pouvoirs publics, eux, ont un pouvoir de régulation de ces taux ? Aujourd'hui, dans les économies globalisées dans lesquelles on est, c'est effectivement plutôt au niveau « continental » que ça se décide. C'est effectivement la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine principalement. Aujourd'hui, en France, la Banque de France, par exemple, sur les taux n'a pas d'impact. Alors, maintenant que les auditeurs ont compris le mécanisme d'évolution des taux, parce que on dit depuis des mois et des mois ou des années, les taux baissent, les taux baissent, il faut acheter. Maintenant, on va dire les taux montent, il faut acheter. L'auditeur, il peut se dire, il nous prenne un peu pour des jambons. Ça commence à bien faire. Donc là, on a expliqué comment ça fonctionnait les taux d'intérêt. Maintenant, concrètement, je suis auditeur d'Iglou. Je me dis, qu'est-ce que ça va changer pour moi ? Parce qu'on a parlé beaucoup de pouvoir d'achat à chaque fois qu'on parle des taux d'intérêt. C'est quoi l'impact pour le tout à chacun de cette évolution de taux ? Déjà, il y a deux choses. Si on regarde les choses par le petit bout de la lorniette, effectivement, on est dans un contexte où les taux vont vraisemblablement augmenter. Je pense qu'à partir du mois d'avril, ça va démarrer. Mais déjà, ça va être très long et très progressif. Aujourd'hui, sur 20 ans, on est autour de 1%. Moi, je ne vois pas les taux aller à plus de 1,50, par exemple, d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera piano-piano. Après, voyons les choses avec une loupe. Et si on voit un petit peu plus large, on sait que depuis 10 ans, les taux ont baissé fortement et que ce fameux pouvoir d'achat immobilier n'a pas arrêté d'augmenter sous l'effet de la baisse des taux. Il faut rappeler que sur Strasbourg, par exemple, pour 1 000 euros par mois sur 20 ans, on peut aujourd'hui emprunter 50 000 euros de plus que ce qu'on pouvait emprunter en 2012. Et c'est 13 mètres carrés en plus, malgré l'augmentation des prix. Donc, ça, c'est juste pour resituer le contexte. Après, concrètement, j'ai pris un exemple, effectivement. Aujourd'hui, 1 000 euros par mois... Vous avez un exemple ? J'ai un exemple, tout à fait. Trois minutes plus tard, j'ai un exemple. C'est important de refaire ce point de contexte, parce que je ne veux surtout pas véhiculer ce message de dire que les taux augmentent, c'est la catastrophe. Les taux augmentent, oui, mais par rapport à des bases qui sont extrêmement basses. Donc, 1 000 euros par mois sur 20 ans à 1 %, taux actuel, on emprunte 218 000 euros. Si je rajoute, si on passe à 1,50, on emprunte plus que, entre guillemets, 208 000 euros. C'est effectivement 10 000 euros en moins. Ce n'est pas négligeable, bien sûr. Grosso modo, on perd 2 000 euros de pouvoir d'achat à raison de plus 0,1 %. C'est ce qu'il faut avoir à peu près à l'esprit pour 1 000 euros par mois sur 20 ans. Sur la somme globale ? La somme globale, oui. Si je raisonne différemment, je pars sur un crédit de 200 000 euros sur 20 ans. À 1 %, on est sur des mensualités à 920 euros hors assurance. À 1,50, on est à 965. C'est effectivement plus 45 euros malgré tout. C'est évidemment pas négligeable, on est d'accord. Mais encore une fois, resitué dans le contexte, on est quand même sur un pouvoir d'achat immobilier qui reste extrêmement intéressant. Et vous ne voyez pas une évolution ? Non, non, mais ce serait catastrophique. Pour l'immobilier déjà, et puis de manière générale pour l'économie, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que des acquéreurs immobiliers qui empruntent. Il y a surtout des entreprises, des industries et des États. Donc gripper la mécanique du crédit, ce serait aujourd'hui catastrophique. Moi, je n'y connais rien, mais avec l'endettement de la France en ce moment, ça serait suicidaire. C'est faramineux. En fait, la France a emprunté à des taux négatifs quasiment toute l'année dernière. Encore une fois, c'est la crise du Covid qui a précipité la baisse des taux. Et là, effectivement, ce taux directeur-là, qui s'appelle l'OAT 10 ans, a augmenté de façon assez brutale ces dernières semaines. Il était à moins 0,5 encore de mémoire début janvier. Il est aujourd'hui autour de zéro. C'est ce qui fait craindre une augmentation un peu trop brusque. Et encore une fois, la Banque Centrale va intervenir. Sinon, je voulais savoir, tout ça, ça arrive sur votre portable chaque jour ? Vous avez des chiffres qui arrivent ? La nuit aussi ? Il y a un petit SMS ? Et vous êtes au courant tout le temps de tout à la seconde où ça arrive ? En tout cas, ce taux-là, le taux souverain, il est mis à jour au quotidien, et même plusieurs fois par jour. Donc, vous le recevez à chaque fois sur votre portable ? Je voulais savoir si vous étiez vraiment taré. Ça fait partie des choses que je suis. Vous êtes complètement fou. Oui, les personnes, on le savait déjà. C'est pour ça qu'on l'invite. Allez, j'ai une question subsidiaire. J'ai une question subsidiaire. Finalement, quand il y a de l'inflation, on n'a pas intérêt à acheter de l'immobilier ? Si. Et d'emprunter ? Oui, complètement. Pourquoi ? C'est comme à l'époque, lorsque nos parents empruntaient, enfin, en tout cas, les gens un peu plus âgés que nous, ils empruntaient à des taux à 15-16%. Je crois que sous votre contrôle, vous étiez peut-être plus proche de ça. Moi, je me souviens. Là, il est en train de dire qu'on était très vieux. Non, pas du tout. Il y avait une inflation à 12, ils empruntaient à 11-15. Oui, oui. Et en fait, quelque part, le taux d'intérêt réel était presque négatif, finalement. Donc, c'était effectivement plus intéressant. Moi, je préférais nettement être aujourd'hui dans un contexte de croissance forte, d'inflation. Mais bon, ça fait 10 ans qu'on est habitué au contraire. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue. On se dirige vers un scénario à la japonaise, entre guillemets, où là-bas, depuis très longtemps, les taux sont très très faibles. Et ils n'arrivent pas à faire redémarrer tout ça. Et sinon, en Chine, quelles sont les options ? Je ne suis pas trop, mais pour vous donner une idée entre les États-Unis et la France, enfin, en tout cas l'Europe, en Europe, grosso modo, les taux souverains des États sont autour de 0%, voire même négatifs. Aux États-Unis, on est déjà aujourd'hui à 1,60. Donc, on est resté sur des taux positifs. Donc, c'est une économie qui se porte bien mieux que la nôtre. Oui, et puis la différence entre les États-Unis et l'Europe, et notamment la France. Les États-Unis, on emprunte essentiellement à taux variable. Oui. Donc, quand les taux montent, là, ici, on emprunte plutôt à 99% en taux fixe. Oui, ça peut créer des catastrophes, les taux variables. On a connu ça. On a connu ça. Ça dépend quand est-ce que... Mais là, oui, il vaut mieux prendre du taux fixe. Merci Christophe Équerre. Merci à vous. On vous retrouve souvent dans cette émission. sur Igloo et sur Facebook Igloo On Air, sur la chaîne YouTube TrianonResidence.fr, en podcast, évidemment, sur les plateformes, et bien sûr TopMusic.fr. À très bientôt. Merci, messieurs. Merci, Eric.